Les ministres de la Défense, avec tous les gouvernements, doivent, je mesure les mots, ils doivent saisir cette opportunité en offrant au peuple ce qu'ils demandent. Nous nous demandons comment les grandes agglomérations comme Kiwanja, Rouchourou et Roubari peuvent facilement tomber entre les mains des étrangers, s'agir une grande résistance. Qui dit une grande résistance, dit l'utilisation d'armes lourdes, même celles interdites, car il s'agit de notre territoire. Y a-t-il un mot d'ordre donné au phare d'essai de libérer tranquillement Rouchourou ? Cher Président, nous vous demandons de faire un appel officiel à la population congolaise pour appuyer nos phares d'essai armes à la main. Nous faisons partie de cette jeunesse prête à prendre les risques, car c'est aussi ça le patriotisme. Les grandes nations sont grandes parce que leur peuple l'avait démondré. Les peuples avaient poussé Napoléon à la chite. Les jeunes du Black Panther avaient mis fin à la ségrégation raciale aux Etats-Unis, armes à la main. A Haïti, les esclaves avaient abouti à la création de l'état indépendant de Haïti, une grande victoire noire à l'époque des colonialistes. Si l'on voit l'exemple de Burkina Faso avec Thomas Isdor Sankara, la révolution qui baigne avec Che Guevara, Lumumba, Mandela et tant d'autres, nous comprenons que les grandes victoires viennent des grands sacrifices. C'est maintenant ou jamais, nous savons ce qui nous attend de l'autre côté. Nous savons qu'en faisant cette vidéo, nous signons notre propre mort. Mais ça en vaut vraiment la peine, car il vaut mieux mourir d'une balle dans la tête que de laisser notre terre contrôlée par ses impires. Si le président ne fait pas cet appel, nous le ferons de notre propre façon. Courage à ses compatriotes qui sont prêts à rallier cette lutte noble. Courage à ce peuple qui est prêt à s'engager, à prendre les grands risques.